Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de politique aujourd'hui avec Samuel Casemont. Vous allez comprendre pourquoi il est en marche, mais vraiment très, très en marche en ce moment. Bonjour Samuel Casemont. Bien bonjour. Alors peut-on dire et peut-on parler d'examens de passage réussis ? Pour Emmanuel Macron, il était face à la presse, face à Jean-Pierre Pernault, c'était ce jeudi, puis face à un duo composé d'Edwi Penel et de Jean-Jacques Bourdin, c'était ce dimanche, c'était bien ? C'est un exercice pédagogique, c'est un exercice d'explication par rapport aux réformes en cours. D'abord dans un contexte d'école, pour expliquer, pour faire la démonstration que c'est un président qui a cette capacité d'écoute, cette capacité d'empathie, ce n'est pas toujours évident. Maintenant, pour équilibrer la balance, il fallait aussi être en face à face avec deux contradicteurs de choc. C'est lui qui les a choisis ? Alors ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ce choix de communication, mais en tout cas, ça équilibre bien les deux séquences médiatiques qu'on a eues. Oui, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas un peu cliché, la première avec Jean-Pierre Pernault, dans une école, non ? D'où l'idée d'équilibrer, c'est exactement ce qu'on aurait pu lui reprocher, mais d'où l'idée de tout de suite rééquilibrer avec vraiment une interview de choc avec vos amis de BFM. Vous l'avez trouvé convaincant ? Alors je l'ai trouvé à l'offensive, je l'ai trouvé percutant. Maintenant, c'est clair que ce climat correspond un peu à ce lâcher-prise qu'on pourrait avoir dans un contexte de ring, dans un contexte musclé où la population est en droit d'avoir des réponses face à des contradicteurs qui sont très, très durs. Donc il a été cache. C'est la première fois qu'il traverse des vents contraires. Est-ce que ça va aller en s'amplifiant ? Selon vous, au contraire, ça va se calmer dans les jours, dans les semaines à venir ? Je pense que depuis la campagne des présidentielles, bon, on est face à un candidat devenu président qui sait être dans le dur, qui sait être dans des périodes difficiles. Maintenant, de la pédagogie et rien que de la pédagogie. – La pédagogie vous en faudra également à vous, puisque vous êtes maintenant le monsieur Europe, on peut vous qualifier comme ça, de la République en marche en Guadeloupe. Ça consiste en quoi ? C'est quoi votre mission, votre feuille de route ? – C'est un magnifique, c'est un défi, c'est un défi d'envergure. Le but, c'est de créer une véritable marche vers les Guadeloupéens et les entendre sur l'Europe. Donc je suis en mode écoute pour vraiment apprécier ce que mes concitoyens pensent sur l'Europe. – D'où vous est venue aujourd'hui cette envie d'aller vers ce sujet ? L'Europe, c'est un mot un peu tabou en Guadeloupe ? – C'est un mot un peu tabou, mais c'est là une forme d'injustice. Pourquoi ? Parce que près de 85% de nos édifices, de nos actions, de nos supports de formation, de nos actions d'insertion sont financées, voire cofinancées par l'Europe. Et on continue à être dans une forme de déni, de rejet par rapport aux institutions européennes. Je pense que c'est une forme d'injustice, et pourtant on a un ancrage solide par rapport à l'Afrique. Souvenez-vous en février, comment on a été publicité par rapport au mouvement africain. On a un ancrage fort par rapport à l'Inde, mais on reste distancié par rapport à l'Europe. Et pourtant, non, on a tous des euros dans notre porte-monnaie. Donc l'idée, c'est de parler d'Europe, d'entendre le Guadeloupéen sur l'Europe. – Alors expliquez-nous comment vous allez vous y prendre. Il va y avoir des réunions, des rencontres, tout ça, c'est prévu ? – Eh bien, la grande marche pour l'Europe a démarré, puisqu'on a fait le lancement. Au jour d'aujourd'hui, on a un questionnaire qui est notre support de communication pour interroger et entendre nos concitoyens sur cette dynamique européenne. L'idée, c'est un, écouter, deux, proposer un projet, un projet constructif pour la Guadeloupe, pour les familles guadeloupéennes. – Vous allez écouter pendant combien de temps avant de nous sortir un projet ? – Pendant cinq semaines. – Ah, c'est beaucoup quand même, non ? – Pendant ces cinq semaines, on est en mode écoute. Je peux vous assurer que déjà ce vendredi… – Vous avez commencé là ? – On a commencé, on a… – Alors, le premier retour, c'est quoi ? – Alors, le premier retour, il est quand même assez musclé, assez mitigé, puisque la population guadeloupéenne considère que l'Europe, c'est un peu la bête noire, qui est responsable de tous ces maux. Donc, il faut bien qu'il y ait un responsable. L'idée, justement, c'est… – Donc, vous allez faire comme votre président de la pédagogie ? – Eh bien, on va faire un tour de la Guadeloupe. On va faire un tour de la Guadeloupe et d'abord, recueillir les sentiments. On n'est pas là pour entendre uniquement les bonnes nouvelles. On est là pour aussi entendre les ressentiments. On est là aussi pour accepter ce désamour par rapport à l'Europe. Et puis, dans un deuxième temps, avec les Guadeloupéens, avec les élus qui souhaitent jouer le jeu, qui souhaitent être dans une démarche de co-construction, proposer un projet cohérent, adapté pour la famille guadeloupéenne. – Alors, ce projet, vous allez le donner à qui après ? Parce qu'on a envie que ça serve, non ? – Eh bien, l'idée, c'est que… – C'est de le porter pour les prochaines élections ? – Alors, c'est la première fois que ça se fait, initialement, un an avant les Européennes. Eh bien, on est déjà en mouvement. On est déjà en marche par rapport à cette dynamique européenne. L'idée, c'est d'associer les associations, les élus de proximité qui connaissent très bien leur quartier. Moi, je ne me vois pas dans les quartiers faire du porte-à-porte sans inviter les élus à rejoindre cette dynamique transpartisane également. – Mais ces idées, vous allez les porter lors du scrutin des Européennes l'année prochaine ? – Mais tout à fait. – Oui, c'est ça ? Parce que ça va être compliqué de faire entendre la voix de l'Outre-mer désormais avec cette circonscription unique propre à la France. – Tout à fait. Mais il y a une chose qu'on souhaite, c'est qu'il y ait au moins trois ultramarins bien placés sur la liste nationale. – Alors, bien placés, c'est quoi ? C'est une liste éligible ? – Alors, au jour d'aujourd'hui, ma mission, elle est claire, être en mode écoute. C'est vrai que viendra ce moment politique où on va discuter de la constitution de cette liste. – Il y aura des Guadeloupéens, il y aura Samane Casement. – Bien écoutez, je croise les doigts. – Oui, vous êtes en train de prendre du galon au sein de La République En Marche en Guadeloupe, là. – Je suis surtout en mission. Ma mission, elle est claire, écoutez. – On vous avait vu aux législatives. – Tout à fait. – Déjà, là, vous avez franchi le pas, ça y est, vous avez intégré de plein pied La République En Marche et vous prenez du galon ? – Ça fait déjà… Alors, depuis le 20 janvier 2017, donc, j'ai adhéré à cette mouvance parce que j'ai bien senti que c'était important. – Ah, mais je vous avais su sur ce même plateau. – Voilà, et je ne vous avais pas caché que c'était important pour moi d'être dans un parti politique où on arrive à mettre autour de la table des personnes différentes, mais qui sont des co-constructeurs. Et je peux vous assurer qu'en Guadeloupe, quand je vais regarder ce qui se passe dans les autres partis politiques, eh bien, on est un peu borné, on est un peu obtus, on n'arrive pas à sortir des frontières de nos partis respectifs, justement, pour penser Guadeloupe ensemble. Et on a besoin de ça, se mettre autour de la table pour co-construire pour la Guadeloupe. – Vous avez l'impression que la mayonnaise est en train de prendre, là ? – Alors, s'il y a une chose que j'ai bien sentie dès la première fois où on s'était vus en février 2017, c'est que la mayonnaise a pris au niveau national. – Mais elle a un peu tombé, non ? – Non, mais au niveau national, les choses sont claires. La mouvance a permis l'élection du président Emmanuel Macron. Maintenant, au niveau local, c'est un petit peu plus compliqué. – Pourquoi ? – J'en suis conscient. Eh bien, parce que dans notre culture, on n'a peut-être pas forcément l'habitude… Vous savez, on est tout le temps en train de cliver, on est tout le temps dans des extrêmes. Tandis que là, le but, c'est de faire de la politique par objectif, en atteignant des résultats. – On a l'impression que vous êtes regardé, épié avec défiance, méfiance même, je serais tenté de dire. – Mais c'est normal, parce que les supporters sont toujours en forme, parce que le candidat qu'on a défendu est devenu aujourd'hui président, donc forcément, quand il faut aller à la baston, c'est contre le président élu, je comprends cette logique, mais pour la Guadeloupe, soyons constructifs. – Donc il va falloir aujourd'hui avoir des soutiens, on l'imagine bien. J'en discute avec Maël Diza il y a quelques jours sur ce même plateau. Un rapprochement avec Guadeloupe Uni est inévitable. – Le rapprochement avec Guadeloupe Uni a déjà eu lieu pendant les présidentielles. – On est d'accord. – Et il ne faut pas avoir la mémoire en compte, c'est grâce à la dynamique du GUSR qu'on a eu une telle dynamique positive en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, en ce qui me concerne, sur le comité Europe, je continue à frapper aux portes du GUSR. – Oui, en tout cas, c'est un moment important pour vous, ce Rendez-vous Europe, ça va marquer, inscrire votre présence dans la vie politique guadeloupéenne, de manière plus forte encore. – Écoutez, je suis l'homme des résultats. J'ai créé une école de prévention et de civisme avec des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes, de sensibilité politique différente, mais on a été unanime et consensuel sur le résultat. Eh bien, sur l'Europe, on souhaite faire exactement la même chose. Parce que si on peut se mettre d'accord sur une école de prévention et de civisme, on pourra se mettre d'accord sur l'agriculture. Hier, j'étais à la conférence débat du Dr Henri Joseph sur sa dynamique de l'économie symbiotique, c'est-à-dire gérer la maison Guadeloupe en symbiose avec la nature, mais avec les Guadeloupéens. Je peux vous assurer aussi qu'avant hier, j'étais chez Fourverre Savant sur sa dynamique concernant cette chose. Mais le but, c'est de parler avec ceux qui peuvent construire, ceux qui peuvent co-construire. Et ils ne sont pas si nombreux que ça. Je peux vous assurer aussi que dans cette démarche qui est la mienne, très souvent, j'ai face à moi des refus, des refus catégoriques, simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas cette logique de dialoguer quand on est différent. La différence, c'est une force. On vous réinvitera dans quelques mois, vous serez en campagne à ce moment-là ? – Je suis déjà en campagne, c'est lancé, c'est parti. – Non, mais ce n'est pas cash, c'est bien au moins. – Mais bien sûr, c'est cash. On est dans une phase de pédagogie, acte 1. Acte 2, présenter le projet. L'acte 3, ce sera déjà les Européennes en mai 2019. – Merci Samuel Casemont. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501